Le grand entretien avec Véronika Mazour qui est patronne et cofondatrice de ExoPlatform. Bonjour Véronika. Qu'est-ce que ExoPlatform ? Alors ExoPlatform c'est un éditeur de logiciels open source. Nous nous spécialisons dans les solutions d'intranet, de digital workplace. Et nous sommes la seule solution open source dans ce domaine dans le monde. Qu'est-ce qu'une digital workplace ? C'est un joli anglicisme qui veut tout simplement dire environnement numérique de travail. Donc tout simplement il s'agit de connecter le collaborateur à tout ce dont il a besoin pour travailler au quotidien. Qu'il soit au bureau, chez lui, dans un train avec son mobile. Donc on va le connecter aux informations de son entreprise, à ses documents, aux procédures, à ses collègues aussi. Et aussi aux outils qu'il utilise, bureautique, au métier. Et tout l'enjeu d'Exo va être de fournir une expérience unifiée pour que le collaborateur puisse naviguer tout ce ensemble riche de ces outils numériques. Les intérêts sont multiples dans cette démarche. C'est ça. Pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. La digital workplace, elle est assez incontournable aujourd'hui. Et bon, à la sortie de la pandémie, les collaborateurs aspirent finalement à des modes de travail plus flexibles, variés. Et l'entreprise se doit de les outiller. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte pendant la pandémie que rester devant sa visioconférence toute la journée, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus efficace. Donc l'enjeu est d'outiller les gens de manière un petit peu réfléchie. Et aussi de les engager finalement. Donc le deuxième enjeu d'une digital workplace, c'est l'engagement en collaborateurs. Un enjeu fort aujourd'hui. On parle de la grande démission. Finalement, c'est compliqué pour les entreprises d'attirer de nouveaux talents, de les engager. Et la digital workplace, tel qu'Exo, permet de structurer la réflexion d'une entreprise dans ces sujets et finalement d'engager les collaborateurs. Quelle est l'histoire de votre société ? Nous avons presque 20 ans d'existence. Donc nous allons bientôt fêter nos 20 ans. Nous avons commencé dans le domaine de portail d'entreprise. C'était à l'origine un projet de recherche d'ingénieurs français, donc à la sortie d'école. Et nous avons été les premiers à implémenter une spécification dans le domaine de portail un petit peu particulière. Et le projet avait été remarqué par plusieurs grands groupes, enfin dans le domaine de la défense, plusieurs grands comptes. Et nous avons créé la société pour pouvoir les suivre. Et donc notre première offre commerciale a été faite comme ça. Et depuis, nous sommes développés toujours dans cette même collaboration finalement, en écoutant les retours clients et en faisant des collaborations intéressantes pour construire une digital workplace complète, souveraine et une réelle alternative aujourd'hui au GAFAM. – Est-ce que la crise sanitaire qui a développé le télétravail a profité finalement à votre entreprise ? – On peut dire cela, oui. Oui, parce que les entreprises ont pris conscience de l'enjeu d'outiller les collaborateurs. Donc c'est ce dont on discutait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut permettre aux gens d'avoir des modes de travail flexibles. Et aussi, ce n'est pas évident de permettre aux collaborateurs de travailler ensemble alors qu'ils ont des aspirations différentes. Donc certains veulent travailler en présentiel, d'autres veulent travailler à distance, d'autres veulent encore faire des choses un petit peu hybrides. Et donc il faut les outiller et il faut aussi repenser la manière dont on voit le travail aujourd'hui. – Créer cette société il y a 20 ans, c'était un peu être visionnaire ? – On espère d'être toujours visionnaire. – Oui, dès le départ quoi. – Oui, à l'époque, oui. C'est-à-dire que le portail à l'époque, c'était tout nouveau. Finalement, c'était déjà des digital workplace de l'époque. Donc là, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un autre outillage. Et Exo, j'espère, reste visionnaire grâce à toute notre brique engageante, notamment. – En quoi le digital est devenu incontournable pour les entreprises ? – Bon, c'est incontournable pour outiller et engager. Tout simplement. – Quel service et outils proposez-vous ? – Alors Exo, c'est une plateforme très complète. Donc on permet de nombreux cas d'usage dans le travail. Sans doute un petit peu, on n'y a eu à énumérer, mais dans le domaine de la communication institutionnelle, la collaboration synchrone, asynchrone, la collaboration autour du document, donc plusieurs usages. Et nous permettons aussi finalement d'agréger au sein de cette expérience Exo d'autres outils. Pas seulement Exo, pur, mais aussi des outils tiers, des outils métiers, des outils développés par les entreprises elles-mêmes. Donc notre approche agrégative, c'est ce qui a fait notre force aussi. Donc finalement, ce qu'Exo essaye de faire, ce qu'elle permet de faire, c'est de fournir aux collaborateurs une digital workplace unifiée autour de lui et fait vraiment une porte d'entrée à tout son numérique, qui est facile, fluide, engageante. – En quoi Exo plateforme est-elle innovante ? – Vaste sujet ! Alors je pense que notre plus grande innovation aujourd'hui, c'est l'engagement. Nous essayons pas seulement d'outiller les collaborateurs, mais de leur apporter une expérience au travail un petit peu différente. Donc simple, fluide, ludique, je dirais presque joyeuse. Voilà, c'est ça notre enjeu. Et on fait cela grâce à la facilité d'utilisation de notre logiciel, grâce à l'unité de l'expérience que nous proposons. Donc tout est centré autour de l'humain, autour de ses besoins. Et aussi grâce à tous ces outils innovants que nous avons développés dans le domaine de l'engagement pour amener cette émotion ludique. Comme par exemple, pour être très concret, des kudos que les collaborateurs peuvent se donner entre eux. Comme par exemple, des challenges aussi, dans les domaines qui tiennent à cœur à l'entreprise. Par exemple, la responsabilité sociétale, la vie associative. Des domaines un petit peu en dehors de son activité et dans lesquels on va proposer des petits jeux pour engager les collaborateurs et leur montrer aussi que leur entreprise a des ambitions et finalement s'engage dans la société au-delà de son activité première. – Pardon ? – Tout cela. – On va voir les chiffres de votre société, Véronique Amazour, avec Virginie Masse. Et on se retrouve juste après. Créé en 2003, ExoPlateforme collabore aujourd'hui avec une centaine de personnes, dont une trentaine se consacrent à la recherche et développement. Cet éditeur français open source de logiciels compte 30% de femmes dans ses équipes. ExoPlateforme enregistre plus d'un million d'utilisateurs dans le monde et dispose du plus grand déploiement avec 150 000 utilisateurs connectés. Enfin, ExoPlateforme a atteint les 95% de taux de réussite de projet. – Donc vous avez un million d'utilisateurs dans le monde et 95% de taux de réussite. – Tout à fait. Nous avons beaucoup d'utilisateurs, parce que nous avons commencé dans les grands comptes finalement, donc dans les grands déploiements avec énormément d'utilisateurs. Je pense même qu'on en a plus que cela. Et le taux d'engagement, ça vient de toute cette brique innovante dont nous venons de parler. Nous nous concentrons beaucoup là-dessus. Et c'est de toutes ces choses d'engagement, la facilité d'utilisation, les boosters d'engagement, qui font notre force aujourd'hui, qui font que l'outil est adopté et aimé en fait par les collaborateurs dans les entreprises. – Qui sont vos clients ? – Traditionnellement, disons à l'origine, nous sommes développés dans les grands comptes, notamment dans le domaine de la défense. On peut citer la présidence de la République, l'armée française, la gendarmerie nationale. – Exactement, en France. Nous avons du même acabit, donc le département de défense américain, l'OTAN, à l'étranger. Donc ça, c'était notre, disons, notre sillon, nos clients d'origine. Et c'est un segment que nous continuons à développer. Et nous nous concentrons beaucoup aujourd'hui, enfin, notre croissance aujourd'hui vient finalement plutôt des entreprises de taille moyenne et des établissements publics, donc des communes, des communautés de communes, et dans le privé, dans tous les secteurs, industrie, grande distribution. Et tous ces clients-là sont vraiment attirés par notre côté, digital workplace tout en un, souveraine, sécurisée, engageante. – En quoi la souveraineté numérique est-elle un enjeu majeur pour les organisations publiques ? – Je pense qu'au-delà des organisations publiques, c'est un enjeu majeur pour la France, finalement, pour l'Europe. Déjà, derrière, il y a un enjeu économique, puisque la France, l'Europe, nous sommes très dépendants des outils américains, ce qui est dommage pour un secteur aussi important pour l'économie, pour notre vie quotidienne. Ensuite, il y a cet enjeu de sécurité de données, finalement. La plupart des gens dans le public ne le savent pas, mais les Américains ont voté une loi qui s'appelle le Cloud Act et qui oblige finalement les entreprises américaines à transmettre les données de leurs clients dans certaines conditions au gouvernement américain, même si ces clients sont en Europe et sont hébergés en Europe. Donc cela pose évidemment problème dans un certain nombre de secteurs clés et tout le public en général en Europe. Voilà, donc c'est un enjeu phare. Alors, Exo, à notre modeste échelle, ce que nous faisons dans le cadre de cet enjeu, c'est que nous essayons non pas de culpabiliser le consommateur en lui disant, bon, on va consommer français juste parce que c'est français, mais nous essayons d'offrir une réelle alternative qui est meilleure même sur certains points que ce que les GAFAM peuvent proposer. Quels sont les objectifs d'ExoPlateformes ? C'est tout cela. C'est-à-dire que notre ambition, c'est une grande ambition, nous essayons réellement de construire une alternative européenne souveraine, complète d'une digital workplace alternative à ce que peuvent proposer les Américains. Et c'est pour demain ? C'est pour tout de suite. Merci beaucoup.